L'étude des documents est un travail à réaliser au brouillon en suivant une certaine méthode. Les quatre documents présents dans le dossier sont factuels. Il faut sélectionner les informations qu'il contient et les traiter. Pour les documents statistiques, commencez par lire correctement les données chiffrées. Sélectionnez les informations contenues dans chaque document. Dans le document 1, la croissance des exportations mondiales de biens est supérieure à celle du PIB mondial. Dans le document 2, la France importe et exporte des produits similaires. Le document 3 montre que les échanges internationaux de biens se concentrent autour de trois pôles. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Pour sélectionner toutes ces informations, il faudra vous appuyer sur les données chiffrées en calculant par exemple les pourcentages ou les coefficients multiplicateurs. Traitez les informations en mobilisant des connaissances du cours. La croissance des exportations mondiales de marchandises dans le document 1 peut s'expliquer par la baisse des coûts de transport et de communication et par la suppression des droits de douane. Le document 2 traite de la notion d'échange intra-branche. Le document 3 traite de la notion d'échange intra-zone. Pour le document texte, il faut sélectionner les idées mais sans reprendre de longues citations. Le document 4 évoque le rôle croissant des firmes multinationales dans les échanges internationaux au sein des pays développés, dont celles implantées en France, qui commercent beaucoup au sein de l'Union européenne. Traitez les informations en mobilisant des connaissances du cours. Le document 4 renvoie à la notion d'échange intra-firmes ainsi qu'aux stratégies de compétitivité des firmes multinationales. Le document 4 ent Estoy en CITIGA Le document 4 è un prêt de recours et pública de Hong Kong. C'est une proposition التي peut yferir la gestionnaire des auditoriums. C'est une proposition qui peut passer à l'union européenne.